Le monde pourrait être confronté à une crise alimentaire avec une flambée des prix et des récoltes menacées par la guerre en Ukraine, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les prix des denrées alimentaires sont déjà élevés en raison de l'imprévisibilité des conditions météorologiques, en partie à cause du changement climatique et de la pandémie de Covid-19. Maintenant, avec l'invasion de l'Ukraine, les systèmes alimentaires mondiaux pourraient basculer dans le désastre. Les exportations sont bloquées, les gens ne peuvent plus travailler la terre en Ukraine et les agriculteurs ne peuvent pas obtenir les fournitures essentielles dont ils ont besoin pour continuer à cultiver la nourriture. Quels aliments seront les plus touchés par la guerre en Ukraine ? Le blé est le composant clé de ces aliments quotidiens. Près d'un tiers du blé mondial est fourni par la Russie et l'Ukraine, connus comme le grenier à blé de l'Europe. Les ports sont fermés et les infrastructures sont dans le chaos, ce qui signifie qu'il faut trouver d'autres sources pour cette culture vitale. Les agriculteurs ukrainiens n'ayant pas pu planter leur culture, une pénurie de blé pourrait également se profiler à l'horizon. Pour l'instant, trouver différents fournisseurs signifie que les prix augmentent et le coût du blé a déjà atteint des sommets. Plus de 50 pays dépendent des deux nations pour leur blé et cet aliment de base représente environ un cinquième des calories et des protéines de la planète. Certains des plus gros importateurs de blé se trouvent en Afrique du Nord, notamment au Nigeria, l'un des pays les plus pauvres du monde. Ces pays supportent le poids de la crise alors qu'ils sont déjà financièrement affaiblis par la pandémie. Les pénuries ou les augmentations de coûts du blé ont un impact sur les produits alimentaires essentiels tels que le pain, les pâtes et les céréales. La Russie et l'Ukraine représentent environ 70 à 80 % des exportations mondiales d'huile de tournesol. Le tournesol est la fleur nationale de l'Ukraine. L'UE importe environ 200 000 tonnes d'huile de tournesol ukrainienne chaque mois selon le groupe commercial FedOil. La saison des semences s'étend d'avril à mai et risque d'être affectée par le conflit. Avec moins de personnes pour travailler la terre en raison des combats ou car certains agriculteurs ont tout bonnement fui le pays et sans possibilité d'importer des fournitures vitales, il est peu probable que la situation s'améliore. Des supermarchés en Espagne et en Italie ont déjà commencé à rationner la vente d'huile de tournesol après que l'invasion de l'Ukraine ait entraîné des achats de panique. Mais les consommateurs ne sont pas les seuls à l'acheter pour s'en servir à la maison. L'huile de tournesol est souvent utilisée pour créer des aliments frits comme les chips, ce qui pourrait amener les entreprises à augmenter leur prix en cas de pénurie. Le maïs est un autre aliment de base, couramment cultivé en Ukraine et en Russie. Quatrième et cinquième exportateurs de maïs, ces deux pays représentent ensemble environ un cinquième des exportations totales de cette culture. Cette année, l'Ukraine devait produire la plus grande récolte de maïs de son histoire, exportant près de 80% de sa production. Les ports étant fermés pendant la haute saison d'exportation de cette denrée alimentaire, il est peu probable que le maïs sorte du pays. Le maïs a également de nombreux usages et au-delà d'une pénurie du produit alimentaire lui-même, cela pourrait avoir un impact sur la production de viande. En effet, le maïs est utilisé comme aliment pour animaux dans de nombreuses régions du monde et la hausse des prix pourrait entraîner l'augmentation du coût de la viande. La menace de voir les stocks s'épuiser incite de nombreuses personnes à acheter plus que nécessaire en cas de pénurie. Cela peut aggraver le problème, comme on l'a vu avec les achats de papier toilette, en mode panique au début de la pandémie. Les consommateurs individuels ne sont pas les seuls à penser à leur propre approvisionnement avant celui des autres. La menace d'une pénurie alimentaire peut amener les pays à se replier sur eux-mêmes en veillant d'abord à nourrir leur propre population. Les ministres des affaires étrangères du G7 ont déjà publié une déclaration affirmant qu'ils feront le nécessaire pour prévenir et répondre à une crise alimentaire. Nous appelons tous les pays à maintenir ouvert leur marché alimentaire et agricole et à se garder de toute mesure injustifiée sur leurs exportations. On peut y lire en ajoutant que le G7 ne tolérera pas que les prix soient artificiellement gonflés, ce qui pourrait diminuer la disponibilité des produits alimentaires et agricoles. Avec une pénurie potentielle qui se profile et le coût de la vie qui augmente, il n'a jamais été aussi important de réduire le gaspillage alimentaire. Un cinquième de toute la nourriture produite en Europe serait gaspillée, soit 88 millions de tonnes par an. La hausse des prix entraîne une augmentation de l'insécurité alimentaire et les personnes déjà en difficulté risquent d'être les plus touchées. En cherchant à réduire ce que nous jetons, en réutilisant les restes de nourriture ou en trouvant des moyens de sauver ce qui pourrait être gaspillé dans les pays riches, la pression sur nos systèmes alimentaires pourrait être allégée.